Chers amis, êtes-vous doués pour couper le poulet ? Vous savez que c'est tout un art, et pour ma part, je suis toujours un peu tremblant lorsque, lors d'un dîner, on demande qui est capable de couper la viande, et en particulier le poulet. Mais celui qui se lève à ce moment-là est comme enveloppé d'une aura d'autorité, comme s'il était détenteur d'un pouvoir supérieur. C'est vrai qu'on ne coupe pas le poulet comme ça n'importe comment, au risque d'en faire de la charpie, vous le savez. C'est tout un art, il faut prendre un couteau qui soit bien aiguisé des deux côtés, et il s'agit de savoir trancher au bon endroit. Vous savez, dans la jonction de la moelle, à l'endroit où l'os peut céder. Le but, c'est quoi ? Le but, c'est que le poulet soit mangeable. Le but, c'est que les bonnes parties du poulet soient distinguées les unes des autres, qu'on sépare l'aile de la cuisse et du blanc du poulet. Vous êtes d'accord avec ça ? Voilà que nous avons atteint les sommets de la théologie. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il était question du sacrifice que l'homme devait réaliser, et ce sacrifice demandait un certain nombre de rituels. Le prêtre devait couper les offrandes, les découper en morceaux, les offrandes qui étaient portées à l'autel, et qui devaient être d'agréable odeur pour Dieu. Et dans ce travail, il y avait un travail de discernement. Il s'agissait d'épartir de l'ensemble les parties qui devaient être jetées au feu. Et puis, il s'agissait aussi de distinguer ce qui devait être offert à Dieu de ce qui devait être offert aux hommes. C'est dire qu'il y avait un travail de discernement au sens fort, séparer les parties les unes des autres et les séparer de manière fine. Alors, vous le savez, aujourd'hui, l'offrande, ça n'est plus un animal. L'offrande sur l'autel, dans quelques instants, c'est notre vie à nous. C'est nous qui devons être coupés en morceaux, souriés. C'est ça la définition de l'offrande eucharistique. Et celui qui va couper les offrandes, celui qui va mettre à nu les jointures, celui qui va séparer dans notre être l'âme de l'esprit, eh bien c'est le Christ, c'est lui le grand prêtre sacrificateur. Et c'est lui qui fait cette œuvre dans nos vies. Il fait cette œuvre pour que nous soyons une offrande d'agréable odeur à Dieu. Alors me direz-vous, quand on coupe, eh bien on enlève effectivement ce qui n'est pas comestible, ce qui est mauvais. Et ça, nous sommes assez d'accord qu'il faut que le Christ retire de notre personne ce qui est de l'ordre du péché, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être offert à Dieu. Ça, nous sommes prêts à reconnaître qu'il y a des choses en nous qui doivent être coupées, qui doivent être retranchées. Mais il y a un mystère plus profond, et c'est vraiment le thème de la parole de Dieu ce soir, c'est que Jésus ne veut pas seulement retrancher des choses qui sont mauvaises en nous. Il y a des choses qu'il doit couper et qui sont très bonnes, qui sont excellentes. Elles sont excellentes et pourtant Dieu veut que nous en fassions d'une certaine manière le deuil. Et c'est ça qui est difficile. Beaucoup de paroles de Jésus reviennent à ça. Vous connaissez aussi une autre parabole, la parabole du vigneron, le vigneron qui prend soin de sa vigne, et comprenez que la vigne c'est nous. Eh bien le vigneron, lorsqu'il prend soin de sa vigne, il va couper parfois les sarments qui sont ceux qui portent le plus de fruits. Non pas parce qu'il est mauvais que ces sarments portent du fruit, mais parce qu'en les coupant, ils en porteront plus encore par la suite. Jésus a besoin dans notre vie de retrancher d'excellentes choses pour que notre vie passe à une nouvelle étape, pour que notre vie porte plus de fruits encore. Et précisément, revenons à l'évangile du jour, nous avons un jeune homme qui a tout fait parfaitement depuis sa naissance. C'est un jeune homme parfait, il a appliqué les commandements de Dieu, il a honoré son père et sa mère, il n'a pas commis d'adultère, il n'a pas commis de faux témoignages, etc. Mais il sent qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie. C'est dire qu'il y a quelque chose qui doit être retranché, et j'insiste sur ce point. Ce qui doit être retranché n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais quelque chose qui n'est plus d'actualité à l'étape qui est celle de sa vie. On a l'habitude de dire que c'est un jeune homme, le jeune homme riche. Le jeune homme, c'est celui qui est au seuil de sa vie d'adulte. C'est celui qui désire s'engager, c'est celui qui désire faire de sa vie un don. Voilà la vocation de l'homme, voilà l'enjeu qui est celui pour la majorité d'entre vous, puisque vous êtes encore dans ces années de jeunesse, qui est la grande affaire de votre vie à cette étape qui est la vôtre. Vous devez retrancher ce qui doit être retranché pour pouvoir vous engager fermement et faire de votre vie un don. Et j'insiste sur ce point, on ne peut pas tout garder. On ne peut pas faire du « en même temps, toujours », sous peine de tout perdre, sans mauvaise allusion. Nous devons retrancher certaines choses qui sont très bonnes. Et vous avez entendu que le jeune homme riche, il y a une chose qu'il ne veut pas quitter. Et il s'agit de savoir de quoi il s'agit. Petit détail qui n'en est pas un, avez-vous remarqué que lorsqu'il interroge Jésus, il demande à Jésus « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle en héritage ? » C'est-à-dire que pour lui, le royaume de Dieu, la récompense, la vie éternelle, c'est un héritage. C'est un héritage qu'on reçoit. Et Jésus, par la suite, à la fin de l'Évangile, dira qu'il s'agit d'accueillir la vie éternelle à venir. Alors nous avons peut-être un indice de ce qui retient le jeune homme. Le jeune homme reste figé dans l'héritage qu'il a reçu. Il ne veut pas lâcher son héritage. Il ne veut pas perdre ce qu'il a reçu. Et l'héritage, c'est ce que nous avons reçu de la lignée familiale. Et peut-être, n'est-ce pas un hasard si Jésus évoque les commandements et insiste sur celui peut-être que le jeune homme a appliqué avec scrupule. « Honore ton père et ta mère. » Mes frères et sœurs, je voudrais insister sur ce point-là. Sans doute a-t-il mal compris le commandement « Honore ton père et ta mère. » « Honore ton père et ta mère. » Ça ne veut pas dire « garde leur héritage et reste à leur abri soigneusement et reste figé dans le passé et dans tout ce que tu as reçu d'eux. » Non, « Honore ton père et ta mère. » C'est « va vers ta vie et quitte-les. » La semaine dernière, vous vous souvenez que nous avons parlé du mariage. Je pense qu'il y a peu d'homélie qui m'évalue autant de retours et autant de demandes d'explications. Je n'en donnerai pas. Écoutez ce qui a été dit. Allez sur YouTube, allez sur Au-Clocher et puis réécoutez-la si ça ne vous plaît pas. C'est le même prix. Mais je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit. Nous devons nous engager en désidéalisant le mariage. Et je pense que c'est un des obstacles à l'engagement, effectivement. Une vision un peu édulcorée du mariage. Mais aujourd'hui, j'insisterai sur un autre point qui nous empêche peut-être de nous engager. Il était dit dimanche dernier à deux reprises que Dieu commande que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Si c'est dit avec tellement d'insistance, c'est que ça ne va pas de soi. Et ça veut dire que nous devons retrancher quelque chose pour pouvoir nous engager. Et le drame, c'est que très souvent, nous considérons que ce que nous avons reçu est tellement bon que nous ne pouvons pas le quitter. Et vous vous souvenez, j'ai dit qu'effectivement, nous devons retrancher et quitter certaines réalités qui sont très bonnes. Laissez Jésus couper ce qui nous a été donné pour un temps et qui était excellent, mais qui n'est pas fait pour toujours, au risque, si nous ne le faisons pas, si nous ne coupons pas, de nous figer, de nous empêcher d'aller vers l'héritage qui n'est pas derrière nous, mais vers la vie éternelle qui est devant nous, cette vie éternelle qui est à venir. Honore ton père et ta mère et tu auras de longs jours sur la terre. Honore ton père et ta mère en les quittant, en leur disant merci, en leur disant au revoir. Alors certains d'entre vous, vous n'avez pas du tout de difficulté à quitter votre père et votre mère parce que vous l'attendiez depuis longtemps et vous avez eu, peut-être, je vais dire avec un peu de provocation, la chance d'avoir un père et une mère qui n'étaient pas parfaits. Mais ceux qui disent, et ça je l'entends toujours en tremblant, en préparation au mariage, vous savez, mon modèle, ce sont mes parents, c'est une famille parfaite, alors ceux-là, ça va être très compliqué. Parce qu'ils sont peut-être enfermés dans l'héritage qu'ils ont reçu et ils ont peine à entrer dans une nouvelle dimension. Chers amis, je voudrais insister sur ce point-là. Vous savez, le papillon qui doit s'extraire de la gangue dans laquelle il était, c'était très bien d'être dans la chrysalide avant. Mais ils pourraient dire, la chrysalide était tellement merveilleuse que je ne veux pas la quitter. Et ce serait l'empêcher de prendre son envol. La chrysalide doit mourir comme toute réalité. Nous devons mourir à certaines étapes de notre vie pour vivre une nouvelle dimension. Nous devons mourir pour ressusciter, frères et sœurs. Laissez-moi prendre une autre comparaison. Vous pouvez tous dire, si vous avez eu la chance de vivre neuf mois, et c'est normalement ce que nous avons vécu dans le sein maternel, que c'était plutôt bien. On était plutôt bien là-dedans. C'était plutôt une loi de vie. C'était plutôt quelque chose que Dieu avait voulu pour nous et qui était positive. Mais heureusement, nous l'avons quitté. Et imaginez-vous un petit enfant qui dirait, c'est tellement bien que je veux rester là-dedans parce que je ne veux pas faire souffrir ma mère et je ne veux pas souffrir en abordant l'extérieur. Eh bien, le résultat, ce serait que la mère et l'enfant seraient morts et ils seraient passés à côté de ce pour quoi ils étaient faits, enfanter le petit nourrisson à une vie nouvelle. Eh bien, le drame, frères et sœurs, c'est que très souvent, nous restons dans cette attitude, même si nous n'en sommes pas conscients. Je vois des jeunes gens, des jeunes femmes qui, à 30 ans, sont dans une relation, à leur famille, ou peut-être ne font pas le deuil d'une relation qu'ils avaient à 8 ans. C'est très bien à 8 ans d'être dans une certaine relation à ses parents. Mais vous comprenez que si vous l'avez toujours à 35 ans, eh bien là, ça n'est plus une loi de vie, c'est une loi de mort, c'est mortifère, ça vous empêche de vous engager. Alors, chers amis, honorez vos parents en les quittant. Et les quitter, eh bien, ça ne veut pas dire ne plus les aimer, ça veut dire les aimer précisément, les aimer en leur manifestant qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est-à-dire qu'ils ont été la rampe de lancement qui vous a permis de faire de votre vie cette offrande et cette merveille qui est le secret de la vocation que Dieu veut pour vous. Et j'insiste sur ce point, cet héritage, il est à venir. Ça n'est pas un héritage à garder de manière anxieuse, s'accrocher au passé. Et j'insiste un peu sur un point, c'est que l'héritage, c'est parfois très concret. Le nombre de familles qui sont divisées, qui sont détruites parce qu'on s'accroche les uns les autres à un héritage. Vous savez la définition qu'Oscar Wilde donnait d'une famille unie. C'est une famille qui n'a pas géré d'héritage. Combien les prêtres pourraient vous dire que c'est vrai ? L'âpreté des uns et des autres à s'accrocher aux biens que nous avons reçus. Et mon père, c'est toujours pour de très belles et très nobles raisons. Le château que je voulais, que j'ai hérité, dont j'ai hérité de mes ancêtres, etc. Eh bien, ce n'est pas du tout quelque chose auquel je suis attaché par convoitise. Non, c'est le lieu de grande valeur. C'est l'honneur de ma famille. C'est ce que je voudrais transmettre à mes enfants. Tu parles, tu t'accroches à quelque chose que tu as aimé, qui a peut-être le paradis des amours et de la joie enfantine, mais accepte de le quitter. Arrête de t'accrocher à cela. C'est une loi de mort. C'est quelque chose qui t'empêche d'aller vers ta vie à toi. Frères et sœurs, je vous propose ce soir d'utiliser la parole de Dieu comme ce glaive à deux tranchants, dont parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour d'abord vous faire voir les choses, peut-être, qui étaient très bonnes et auxquelles vous êtes accrochés et qui vous empêchent de prendre votre envol, premièrement. Et demandez, deuxièmement, une fois que vous avez reçu cette lumière, parce que nos vies sont mises à nu devant Dieu, la séparation de l'âme. L'âme, c'est ce à quoi nous tenons humainement. Et de l'esprit, c'est ce à quoi nous sommes appelés, c'est-à-dire l'envol spirituel, la liberté pour aimer. Cette séparation, nous ne pouvons pas la réaliser par nous-mêmes, nous devons demander à Jésus de couper lui-même ses liens, mais il a besoin de notre coopération. Et je terminerai par une autre image, vous avez tous l'air consternés, ça veut dire que le message est en train de passer, mais je terminerai par une image, quelque chose que je vous dois, puisqu'il y a quelques années, j'ai reçu comme cadeau de mes paroissiens un saut en parachute. Donc, vous savez, ce saut avec chute libre sur 3000 mètres, on m'avait donné d'ailleurs le choix entre ça et un stage de poterie. J'aurais bien pris le stage de poterie, mais visiblement, ce n'était pas l'intention de ceux qui me l'ont offert. Donc, j'ai dû quand même y aller et j'ai dû être filmé. Et avec mes compagnons, on était plutôt un peu verts dans le cockpit de l'avion au moment où il fallait se jeter dans le vide. Et il y a eu cette petite phrase absolument libératrice de celui qui nous guidait et qui nous poussait à nous jeter dans le vide. Il a dit, ne vous y trompez pas. Vous ne sortez pas du cockpit. Vous ne vous jetez pas dans le vide. Vous êtes comme l'enfant qui sort du sein de sa mère. Il ne sort pas du sein de sa mère. Il entre dans la vie. Il va gonfler ses poumons pour découvrir et pour vivre pleinement. Alors, vous ne sortez pas du cockpit de l'avion. Vous vous enciélez. Vous entrez dans le ciel. Pas trop vite. Pas trop rapidement. C'est pour une étape. Mais vous l'avez compris, c'est quelque chose qui m'a libéré. Et je me suis dit, je le répéterai en homélie au moins 200 fois. Donc, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez. Mais je crois qu'il y a quelque chose dans cette expérience qui nous dit cette conversion que nous avons à vivre. Accepter de mourir à certaines réalités qui sont très bonnes, c'est-à-dire à ce que nous avons reçu en héritage, qui n'est pas perdu dès lors que nous acceptons de nous engager dans ce pour quoi nous sommes appelés, c'est-à-dire l'inconnu, l'aventure, ce qui n'est pas derrière nous, mais à venir, comme Jésus le dit. Alors, frères et sœurs, sachez-le, aucun d'entre vous n'aura quitté une terre, une propriété, un père, une mère, quelque chose de merveilleux, sans recevoir dès maintenant le centuple, avec quelques épreuves et quelques persécutions. Mais c'est cela la vie. C'est cela la vie avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501